... Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce 19h dans lequel nous reviendrons ce soir sur l'intervention du préfet de Mayotte. Frédéric Vaud était l'invité de la matinale de Quisi, un entretien où l'heure était au bilan, celui du premier semestre de l'année 2017. Analyse en plateau avec Pierre Bellucci. Et puis l'invité de la rédaction ce jeudi soir, c'est Sophie Huvé, bénévole de l'association Hip Hop Evolution. Nous reviendrons notamment sur l'actualité de son association avec de nombreux événements à venir à l'occasion de ses grandes vacances. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous. Voici les titres de votre JTM. Alors que le premier semestre 2017 a pris fin, le préfet Frédéric Vaud était sur notre plateau ce matin afin de faire le bilan. Insécurité, immigration, fonds européens, le représentant de l'Etat s'appuie sur des chiffres pour prouver que la situation s'améliore. Néanmoins, le travail doit se poursuivre car les mots restent profonds. Le point d'ouverture de votre journal. Aujourd'hui, la mairie de Dembéni a organisé une nouvelle opération ville propre. L'occasion de mobiliser tous les acteurs de la commune afin de lutter contre l'insalubrité et la propagation des décharges sauvages dans la commune, mais aussi sensibiliser tout un chacun au tri sélectif et à l'importance de garder son village propre. Reportage. L'association UNANIA a pour objectif de faire de l'éducation par le sport. A ce titre, depuis lundi, des enfants de 7 à 15 ans participent à un stage mêlant cours soutenus de linguistique sur l'anglais et entraînement intensif de football. Objectif, permettre à ces enfants d'allier sport et études, le tout dans la joie et la fraternité. Focus sur cette action à la fin de votre journal. Ce jeudi matin, Frédéric Vaud était le grand invité de la matinale de Coésie. Un entretien pour faire le bilan de son premier semestre de l'année 2017. Une interview où le préfet n'aura évité aucun sujet. Immigration clandestine, la sécurité ou encore les fonds européens. D'après le représentant de l'État, malgré une grande prudence sur la délinquance, les derniers chiffres prouvent que la situation s'améliore dans le 101e département. Le point avec Pierre Bellucci et Jérôme Comand. Plus de 6 mois après le début de l'année 2017, le préfet Frédéric Vaud était sur notre plateau ce matin afin de faire le bilan. Plusieurs thématiques ont ainsi été abordées, avec en premier lieu la question du flux migratoire. Sur ce point, le représentant de l'État est très clair. Le temps des régularisations massives est désormais révolu. D'abord, on continue l'effort en matière de lutte contre l'immigration clandestine et d'éloignement d'étrangers en situation irrégulière. Également en matière de titre de séjour. On avait 18 000 demandes en 2015. On est tombé à 12 000 en 2016. Et à la fin du premier semestre, nous en sommes à 5 900. Donc on a des demandes moindres. Moi, je n'ai qu'une instruction donnée à mes services et de manière permanente. On applique la loi, rien que la loi, de façon humaine, mais de façon ferme. Et je pense que le message est passé. Et quand je regarde les taux de refus des demandes de carte de séjour, on est à plus de 60 %. Cette rigueur quant aux régularisations va de pair avec une augmentation des reconduites à la frontière. Néanmoins, la lutte contre l'immigration clandestine passe aussi et surtout par une meilleure maîtrise des frontières. Pour ce faire, une nouvelle vedette doit arriver à la fin du mois, tandis que les moyens sont en passe d'évoluer en matière de surveillance en mer. Les radars, c'est le système d'exploitation qu'on fait évoluer. C'est en train de se faire. Le but, c'est d'avoir plus de précision dans ce qu'on voit à l'écran et de ne pas confondre un objet frottant avec un coassat. Pour ce qui est des drones, ça se fera via la police aux frontières. Il y a des fonctionnaires de la PAF qui ont été formés et on est en train de préparer tout ça, échéance, fin d'année, début d'année prochaine. Autre sujet et non des moindres, l'insécurité. Pas plus tard qu'hier soir, des coupeurs de route ont sévi entre Vaille-Bé et Combani. Mais sur cette problématique, le préfet se félicite du démantèlement de plusieurs bandes et du renforcement des actions qui semblent peu à peu porter leurs fruits. Sur l'ensemble de la délinquance au premier semestre 2016, 2017 pardon, par rapport à l'année dernière, nous sommes en recul de près de 14%. C'est pas mal. C'est quand même intéressant. Avec après des situations qui ne sont pas homogènes, sur les atteintes aux biens, notamment les cambriolages, on est à moins 23%. Sur les atteintes aux personnes, la diminution est un peu moindre puisqu'on est à moins 8,8%. Mais ça diminue quand même. Mais ça diminue, c'est une tendance intéressante. Et l'ensemble des faits constatés de 2017 est non seulement inférieur à 2016, mais aussi à 2015. Donc là, j'espère qu'on a infléchi la tendance. Alors ces résultats sont toujours fragiles. Moi, je suis très prudent sur l'ensemble de l'année. Mais tout ça montre qu'il se passe quelque chose. Si l'insécurité représente l'un des grands freins au développement, les fonds européens sont eux à l'inverse, porteurs d'espoir pour l'avenir du département. A ce titre, les taux de programmation des projets jusqu'alors très faibles sont plutôt encourageants à la fin de ce semestre. Sur les 180 millions d'euros disponibles, les taux de programmation sont de 36% pour le FEDER, 20% pour le FSE et 31,4% pour le FEADER. On a un taux de programmation des fonds européens qui est intéressant et qui nous situe plutôt en tête dans les Outre-mer et même au plan national. Donc un bilan intéressant. L'objectif, c'est aussi d'éviter la règle qu'on appelle de dégagement d'office. C'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment consommé, on doit rendre de l'argent. Moi, mon objectif, c'est de rendre zéro. C'est de tout consommer ici. Afin de tout consommer, le travail d'accompagnement des projets va devoir s'intensifier. Idem pour la lutte contre l'immigration clandestine et l'insécurité, qui restent des problématiques de premier ordre sur le département. Et qu'est-ce que l'on doit retenir de cet entretien du préfet de Mayotte, Frédéric Vaud ? L'analyse d'un plateau avec Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Pierre, un préfet certes prudent, mais visiblement satisfait. Oui. Alors, satisfait. Je ne sais pas si, au fond de lui, il est vraiment satisfait, étant donné la situation sur le département. Après, effectivement, il a noté, il a relevé, en tout cas, des points de satisfaction en ce qui concerne la délinquance, notamment, puisqu'on voit que les chiffres sont en baisse. Alors, ce n'est pas indiqué dans le sujet, mais il a aussi parlé des problèmes, du problème, de la violence. Alors, ce qu'on appelle la violence non crapuleuse, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de cambriolage, il ne s'agit pas d'agression dans le but de voler, par exemple. Mais il s'agit vraiment de violence, c'est-à-dire qu'on a eu notamment le cas à Passamenti, avec ses affrontements. Donc, c'est souvent des affrontements, des bagarres. Donc, ça, c'est un véritable problème qui est en hausse, là, également. Donc, il va falloir aussi se pencher sur cette question. En tout cas, effectivement, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des progrès sur la délinquance. Il y a eu aussi plusieurs plans qui ont été mis en place. Alors, les policiers le disent eux-mêmes, c'est loin d'être suffisant. En tout cas, ça porte ses fruits, pour le moment. Est-ce que ça va durer ? Il reste prudent, aussi, sur cette question, puisque, voilà, effectivement, on note une baisse sur le premier semestre, et aussi sur la fin du dernier trimestre de l'année 2016. Donc, ça, c'est encourageant. Maintenant, effectivement, en ce qui concerne la délinquance et en ce qui concerne l'insécurité, on est encore loin du compte. Est-ce que, pour autant, ce sont des chiffres qui rassurent ? Est-ce que la population, justement, sur le terrain, elle est rassurée ? Écoutez, non. La population, elle attend beaucoup plus. La population, elle attend de dormir en paix. Elle attend de pouvoir sortir son téléphone dans la rue. Elle attend de pouvoir se balader le soir sans se faire agresser. Donc, bien sûr que non. Comme je disais, le compte n'y est pas. En ce qui concerne l'immigration clandestine, c'est pareil. Effectivement, il y a une flotte qui va arriver. En tout cas, il y a une nouvelle vedette qui va arriver. Mais lorsque le ministre de l'Intérieur était venu, l'ancien ministre Bruno Leroux, j'ai pu discuter avec certains agents de la PAF qui disaient « Mais regardez ce qu'on présente au ministre de l'Intérieur. Regardez l'état de nos navires. » Bien entendu qu'en termes de moyens, le compte n'y est pas du tout. Il va falloir qu'il y en ait d'autres qui soient donnés au département très prochainement. Maintenant, il faut aussi attendre le gouvernement. Il ne s'est pas encore exprimé. Il y a ces assises aussi qui sont très importantes, les assises de l'outre-mer septembre. Donc finalement, ce mois de septembre va être un mois très important. Ça va être la rentrée. On sait qu'il va y avoir des mouvements sociaux. Je vais y venir dans quelques instants. Donc on va attendre les mesures du gouvernement. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que le préfet est aussi dans son rôle. C'est-à-dire que c'est le représentant de l'État. Aujourd'hui, effectivement, il présente un bilan qui est plutôt positif. Il a envie aussi de montrer qu'il y a du travail qui a été effectué. Maintenant, il n'est pas dupe. Et lui-même aimerait avoir beaucoup plus de moyens pour pouvoir mener d'autres actions parce qu'il y a tellement de domaines sur lesquels Mayotte est très en retard. Je pense notamment à la prise en charge des enfants. On en parlait ces derniers jours. des mineurs isolés. Et puis aussi, effectivement, on a parlé de fonds européens. Là aussi, le compte est loin d'y être. Il y a des progrès qui ont été faits. On sait qu'au niveau du SGA, ça travaille énormément sur cette question des fonds européens pour notamment accompagner les dossiers parce que c'est très, très compliqué. Il est spécialiste de l'Europe. Il a travaillé notamment à la Commission européenne, le préfet Frédéric Vaud. Donc je pense qu'il a vraiment mis un coup de collier sur ce dossier-là. Et c'est aussi un point positif. Maintenant, il y a encore beaucoup de problèmes. Et puis la question du social aussi, c'est une question très, très importante. Jusqu'au moment, vous parlez de crise sociale aujourd'hui. Réunion de crise du côté de la CGTMA. Oui, effectivement. Il y a eu une conférence de presse qui a été donnée cet après-midi du côté de la CGTMA. Alors on sait qu'elle est sur plusieurs fronts. Actuellement, sur la Colas, donc depuis bientôt 11 semaines. Elle est également aussi sur le front de la grande distribution avec une grève qui se prépare du côté de Jumbo Score. Mais de manière générale, la CGT prépare un mouvement de grève général. Un préavis a été envoyé. Envoyé à la fois aux autorités, mais également aux autres syndicats, puisqu'ils espèrent une inter-syndicale. Une grève générale sur des sujets et sur des revendications bien connues, à savoir l'application du droit commun à Mayotte, du Code du travail. Donc je pense bien entendu aux tickets restaurants, mais également aux conventions collectives nationales ou encore aux 35 heures. Donc voilà, ce sont des revendications qui reviennent. Ils ont attendu. Il y a eu plusieurs grèves générales. Ils ont attendu longtemps. Maintenant, ils décident de repartir dans un mouvement général, puisqu'ils ont l'impression de ne pas avoir été entendus, notamment sur ce Code du travail qui devait s'appliquer au 1er janvier et qui pourrait être repoussé jusqu'en 2022, son application intégrale. Donc effectivement, ça aussi, c'est une problématique que les autorités vont devoir prendre en considération, puisqu'on risque d'avoir des mouvements sociaux très importants dès la rentrée prochaine. Et on aura l'occasion d'en reparler lors de nos prochaines éditions. Merci Pierre pour votre analyse. L'insalubrité et la propagation des décharts sauvages, véritables féos dans le département et son environnement, rencontrés notamment par la commune de Dimbény. Et pour lutter contre ces mots, la municipalité a organisé ce jeudi une opération ville propre, une journée nettoyage où professionnels, institutions, associations et habitants des villages étaient conviés à participer citoyennement à la préservation de la propreté de la commune. Adèle Laurent. Agents, associations, madrassa, populations, entreprises, élus, tous se sont mobilisés aujourd'hui dans un seul objectif, nettoyer leur commune. Et cette opération ville propre n'est pas la première. C'est une continuité puisqu'en fait on avait commencé l'opération ville propre le 24 mai dernier, où on s'était axé sur la nationale entre le collège et le lycée. Et là on a décidé après le ramadan de continuer cette politique de collecte des déchets et de propreté de nettoyage dans les villages. Effectivement on a une pluralité de personnes puisqu'on a aussi bien des entreprises qui nous aident comme Massulat, Tetrama, Mayotte Développement, des institutions comme la ville de Mamoudzou, l'ARS, l'ADL, mais même des particuliers, des associations, des madrassa et tous les agents de la ville. Donc ça nous permet d'avoir tout le monde uni pour une cause commune. Pour l'association de chant traditionnel Mawatwania d'Iloni, cette journée est aussi l'occasion de sensibiliser les plus jeunes aux tris sélectifs et à l'importance de garder sa ville propre. C'est important parce que nous les grands, on doit montrer aux petits ce qu'il faut faire pour avoir un endroit propre. Donc c'est très important pour nous. Et pour faire ce travail de ramassage, il faut de l'énergie. L'association de Tari, Foura Angema, s'est donc portée volontaire pour préparer des plats alléchants aux bénévoles. On est très contentes d'aider la maîtrise de Béné à distribuer, à manger parce que comme on nettoie le village, le village va être propre. Chacun peut construire à sa manière. Et les élus ont également mis la main à la pâte. L'environnement, c'est l'affaire de tous. On s'y met avec nos agents pour faire briller notre commune. Franchement, c'est génial. On rassemble tout le monde sur la même cause, pour la même chose, pour l'environnement, pour l'insalubrité. Donc je pense que c'est une bonne initiative, et pour la mairie, mais pour la population aussi. Et la mairie de Dembéni ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ville propre, parce qu'on veut quand même associer l'ensemble des 5 villages de la commune. Et c'est une opération qui va perdurer dans le temps. L'année 2016, depuis que la nouvelle municipalité a été mise en place, ils ont commencé quand même à faire un travail de fond. Et c'est ce travail de fond-là qu'on veut poursuivre dans les mois, dans les semaines à venir. Ça montre bien que ce soit les associations, comme les madrassas qu'on vient derrière moi, que ce soit les entreprises, que ce soit les élus, que ce soit les habitants, on est tous mobilisés pour que Dembéni devienne une commune référente en matière de propreté et en matière de gestion des déchets. Et pour ce faire, la mairie va prochainement recruter 3 agents à temps plein, dont la mission sera essentiellement de sensibiliser la population. La police municipale sera également mobilisée, afin que cet état de propreté soit maintenu. Enfin, le dispositif de territorialisation des équipes techniques de la mairie va être mis en place. Ainsi, chacun des 5 villages de la commune aura son équipe attitrée. Sensibilisée par l'action, cette journée nettoyage aura permis de rendre la commune de Dembéni plus propre et de donner l'exemple commune qui n'ont pas encore mis en place ce genre d'action bénéfique pour tous. Le 14 juillet, c'est demain et à l'approche de ce long week-end, les établissements culturels et festifs de l'île ont préparé des programmes de circonstance. C'est notamment le cas du côté du Café Room à Combani. Ce soir, un bal du 14 juillet est organisé, tandis que demain et samedi, l'établissement accueille l'artiste comorien Grand Haddad. Adapte du Zouké du Toirable, il va se produire durant deux concerts exceptionnels. Pierre Bellucci. Pour tous ceux qui ne savent pas encore quoi faire durant ce long week-end, le Café Room de Combani ouvre ses portes dès ce soir. Le directeur de l'établissement Ibrahim Mascati nous en dit plus sur ce week-end très chargé. Pour ce long week-end, nous avons dès ce soir au Café Room le bal du 14 juillet qui va se dérouler. Et à partir de demain, le vendredi et le samedi, nous avons une artiste comorien qui s'appelle le Grand Haddad qui sera là. Pour ceux qui connaissent le Grand Haddad, c'est du Zouklov, mais c'est également du Toirable, qui est de la musique traditionnelle comorienne. Il est là pour juste ces deux dates au Nouveau du Café Room et c'est vraiment un plaisir de le recevoir puisque ça fait un bon moment qu'on nous le sollicite, on nous le demande. Alors là, il est en train de faire une tournée au Nouveau des Comores et on a profité pour le faire venir à Mayotte. L'artiste Grand Haddad est en effet sur le territoire pour deux concerts exceptionnels où il compte bien faire bouger tous ses fans au son de son répertoire Zouk. Je fais Zouk, Zouklov, que vous aimez bien, Zoukcomorien, voilà. Et encore un peu du Toirable. Le Toirable, on le fait, vous savez, les nouveaux chansons qu'on le fait. Et le Zouk, d'habitude vraiment, les chansons préférées que vous aimez, Femmes de ma vie, Bakuera, tu vois, et les autres, Narelewane, tout ça, ça va, tu vois. Et le Toirable, Wendekina, Facebook, Sufazamanga, tout ça, c'est un show exceptionnel. Et comme vous savez, c'est deux concerts exceptionnels, il n'y aura pas d'autres. Donc voilà, c'est 16 jours spéciaux pour ces concerts. Et on vous invite de venir nombreux, nombreuses. Ça va être très chaud. Grand Haddad compte bien enflammer la scène du Café Room, un établissement qui possède une actualité brûlante et qui va désormais ouvrir ses portes 4 soirs par semaine. Il y a de l'actu, puisqu'on continue avec la programmation artistique. On va avoir un artiste qui est connu dans la région, qui est Wawa, qui sera là pour le Festival des îles numéro 10 le 27 juillet. On aura également un artiste qui s'appelle Joar, qui sera là le 29. Beaucoup d'évolution, puisqu'on, maintenant, le Café Room va ouvrir dès le mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc on essaie, en fait, de proposer à notre clientèle qu'il nous le demandait. Elle s'est ouvert tout pendant la semaine, le mercredi et le jeudi. Alors, maintenant, pour plus d'informations, c'est toujours nous contacter à travers notre page Facebook Café Room Company, où on a toutes les informations sur les artistes ainsi que les programmations qui sont prévues. Des rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de la musique. Bientôt 19h et 20 minutes sur KTV, merci d'être avec nous. Sports et études à suivre en fin de votre journal avec le lancement de camp de vacances de l'association Unanya. Nos équipes ont passé une journée en compagnie des enfants accueillis à l'occasion de ce stage. Mais d'abord, le reste de l'actualité de ce jeudi. En bref, avec Pierre Bellucci. À l'heure où les problèmes de réseau Internet sont de plus en plus dénoncés sur le département, Orange vient de signer un accord de construction et de maintenance pour un nouveau câble très haut débit, Fly Lyon 3. Long d'environ 400 km, ce câble fibre optique devrait être opérationnel l'année prochaine. Il sera une extension des câbles existants Lyon et Lyon 2, mis respectivement en service en novembre 2009 et avril 2012. Le câble Fly Lyon 3 sera conçu avec deux paires de fibres et équipé de multiplexage en longueur d'onde permettant d'atteindre une capacité totale de 4 terabits par seconde. Mayotte possédera alors la liaison déjà existante avec Lyon 2 qui va jusqu'au Kenya, mais aussi celle de Lyon 3. Si l'un est coupé comme cela s'est déjà produit, le débit pourra alors être sécurisé. Par ailleurs, le multiplexage en longueur d'onde permet d'augmenter la capacité en fonction des besoins, sans nouvelle intervention sous-marine. Elles sont de retour. Comme chaque année, l'arrivée des baleines à Mayotte constitue un moment particulier pour les prestataires nautiques, les plaisanciers mais aussi les touristes. La saison vient donc tout juste de débuter et une fois n'est pas coutume, les associations de protection de la faune marine rappellent les règles à ne pas enfreindre. Elles vont du respect des distances d'approche au respect du temps d'observation, en passant par le respect du nombre d'embarcations dans la zone d'observation. Le parc naturel marin rappelle qu'à Mayotte, on peut observer un quart des espèces de mammifères marins connus dans le monde. Mais afin de préserver cette immense richesse, il convient de pratiquer un tourisme éco-responsable. Les autorités souhaitent inscrire le lagon maorais au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pour ce faire, encore faut-il que la vie marine soit préservée et respectée. La compagnie Ewa Air, tout comme sa grande sœur Air Austral, se porte de mieux en mieux. Sur les 12 derniers mois, elle aura transporté près de 70 000 passagers, affichant ainsi une augmentation de son trafic passager de 32%. Pour l'exercice fiscal 2016-2017, le chiffre d'affaires s'élève à 9,4 millions d'euros, soit une progression de 33% par rapport à l'exercice précédent. Pour la deuxième année consécutive, Ewa enregistre un résultat d'exploitation positif de 240 000 euros. Pour Marie-Joseph Mallet, le président directeur général d'Ewa Air, ses bons résultats, son réseau étoffé de 7 destinations desservies en propre, sa flotte composée de deux ATR 72-500, conduisent la compagnie sur le chemin de la durabilité. En effet, après ces deux derniers exercices réussis, Ewa Air compte bien poursuivre son développement, et cela passe notamment par l'augmentation des fréquences et des destinations desservies. Direction à présent Cavani, dans la commune de Mamoudzou, cette semaine a débuté un stage sport-études à l'occasion des vacances scolaires. Un camp d'été ouvert durant deux mois, une semaine sur deux, aux enfants âgés entre 7 et 15 ans. Un projet de l'association Unania comprenait fraternité au programme du sport et des études, grâce à notamment la participation d'éducateurs sportifs et professeurs bénévoles. Objectif, éduquer la jeune génération par le sport et tirer le meilleur de ses adultes de demain. Une journée de stage au cœur des petits Unania, c'est dans ce reportage. Chez les Unania, la journée débute tout d'abord par un bon petit déjeuner. Oui, c'est très important. Vu qu'on commence tôt, c'est important qu'on mette quelque chose dans le ventre avant qu'on attaque la journée. Au programme de ce jeudi, activités physiques et pédagogiques, et pour éveiller les esprits, petits cours d'anglais, 1h30 à s'initier à la langue de Shakespeare, une séance du jour plutôt light. Ils travaillent sur les pays anglophones, avec des personnes, des célébrités qui représentent ces pays anglophones, ainsi que leur nationalité. L'intérêt ici, c'est que pour les enfants, c'est beaucoup plus facile d'associer des mots et de retenir du vocabulaire quand ils peuvent mettre des images dessus. Globalement, on peut dire qu'effectivement, ils sont intéressés et concentrés. Bien entendu, ça reste des enfants, donc au bout d'une heure et demie, il faut quand même qu'ils puissent se dégourdir. Et en tout cas, je suis très satisfaite de leur investissement. Un investissement récompensé en fin de matinée par une séance de football. Apprentissage pour certains, perfectionnement pour d'autres. Toutes les générations et tous les niveaux se rencontrent. Un projet sport-études construit par une fraternité. Mais avant tout, des parents qui n'hésitent pas à donner de leur personne, avec comme objectif de tirer l'excellence sociale. C'est une aventure humaine qu'on sait de construire et de consolider. On est des croyants à la vertu du sport. On pense que le sport est un véhicule formidable pour transmettre à des enfants des valeurs de citoyenneté. Donc voilà, on essaie de les fixer sur leur passion et puis les amener vers le chemin de l'excellence. Pour les faire comprendre en tout cas que les études, c'est quelque chose de primordial, d'important. Réaliser l'éducation par le sport en cette période de vacances, la recette semble fonctionner auprès des enfants venus avant tout pour s'épanouir. Être avec mes amis, mes cousins et tout ça. Et m'amuser. Et surtout aussi travailler. Je suis là pour travailler, pour travailler et aussi jouer au foot et s'amuser avec ses amis. Je préfère nettement être ici, passer du bon temps avec mes amis, que rester chez moi en train de regarder la télé. Avant je n'aimais pas du tout le foot, mais maintenant à chaque fois que je mets un ballon dans le but, je suis vraiment contente. Ça me fait apprécier le foot. Durant deux mois, près d'une trentaine d'enfants seront accueillis une semaine sur deux au sein du camp Unanya à Cavani. Autre association qui risque d'être très active lors de ces grandes vacances, il s'agit de l'association Hip Hop Évolution. Et pour en parler, une membre très active également, il s'agit de Sophie Huvé, place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Sophie Huvé. Bonsoir Sonny. Merci d'être avec nous. Alors un programme très chargé lors de ces vacances a commencé par le lancement de ce camp de vacances exclusivement réservé à la danse. Oui, exactement. Et ce sera la troisième édition. Donc ça passe très vite. L'activité de Hip Hop Évolution est très dense pour chaque vacances scolaires puisque l'objectif, c'est d'occuper aussi ce temps de pause, mais qui doit être mis à profit, que ce soit par une passion, mais également que ce soit par, comme on le voyait aussi dans le reportage avec le foot, on travaille aussi beaucoup sur la remise à niveau scolaire et sur le soutien scolaire, mais aussi sur le fait d'une ouverture, d'une démarche artistique. Et c'est le cas pour le camp vacances en danse puisqu'ils vont aborder d'autres disciplines artistiques comme aussi le théâtre, mais également d'autres styles de danse puisque ce sont exclusivement des jeunes qui ont été repérés dans le cadre du dispositif Street Dancer Show. Alors il y aura un autre événement, ce sera du 4 au 29 août. Il s'agit de Vagabond Lab. Exactement. Donc on enchaînera ensuite au mois d'août avec le centre de formation danse et de réussite éducative qui est accompagné dans le cadre aussi d'un dispositif expérimental, le FEJ, avec la DGSS, avec la préfecture, avec la politique de la ville, le conseil départemental, voilà un certain nombre de... Et donc on sera aussi, ça fera la 7e session. Donc là, on a 25 jeunes de 7 à 16 ans. Et l'objectif, c'est effectivement de la remise à niveau scolaire, mais également une ouverture sur le monde, sur les autres, sur le fait de respecter différentes cultures, différentes personnes, au travers bien sûr aussi du perfectionnement danse puisque si ça s'appelle Vagabond Lab, c'est aussi parce que ça se fait en collaboration avec le crew Vagabond qui est le crew français le plus titré au monde. Alors il y aura d'autres événements, notamment la Battle Royale Style le 19 août prochain. La jeunesse au cœur justement de votre politique ? Bien sûr. Et c'est elle qui construit aussi l'activité. Et c'est elle en tout cas qu'on souhaite qu'ils prennent les rênes demain. On y travaille et aujourd'hui c'est de plus en plus le cas puisque maintenant on a deux services civiques, on a deux salariés et on a des démarches de professionnalisation auprès de 12 danseurs et entre autres aujourd'hui qui se trouvent sur un tournage. Justement, ce tournage, on en allait en parler. Il s'agit de Shababy Project, une série 100% locale qui va être bientôt diffusée sur nos écrans. Parlez-nous un peu de ce beau projet dont quelques danseurs font partie de Hip-Hop et Voucha font partie de ce projet. Exactement. Donc en fait, c'est un super projet auquel on n'imaginait pas nous. Et en fait, qui l'a imaginé ? C'est une autre association, l'association One, Women Act Now, dont sa présidente Valérie Thomas qui est médecin urgentiste et médecin de santé publique au CHM, a imaginé en fait ce projet à la suite d'une enquête faite sur les violences faites aux femmes à Mayotte qui a révélé effectivement un certain nombre de problèmes. Alors on le voit juste en image, justement les coulisses du tournage de ce magnifique projet. Voilà, on peut voir que c'est vraiment un tournage professionnel. Et donc l'idée, c'est de mettre en image une fiction, puisque c'est vraiment des histoires fictions, mais quand même en pointant du doigt quelques messages, et surtout de lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination. Mais c'est porté par la jeunesse. Donc il y a 11 comédiens de Mayotte, qui sont principalement issus en fait de la troupe Mlesi Amtapere, mais pas seulement, également des ateliers théâtre, des écoles, des universités, mais également aussi des autodidactes qui ont été découverts lors d'un casting, puisque je crois, je ne voudrais pas me tromper, mais plus de 250 jeunes ont été castés. Et puis on nous a sollicité, en tant qu'association de soutien aux danseurs, parce que l'idée, toute cette fiction, en fait, part d'une classe, d'une classe artistique, qui est au lycée, qui est constituée essentiellement de gens qui font du théâtre et de gens qui font de la danse. Et ensuite, il va leur arriver plein de péripéties, mais rassurez-vous, ça se finira toujours bien. Alors c'est une belle vitrine, notamment pour notre île, pour votre association, mais c'est surtout une reconnaissance pour cette jeunesse. Oui, c'est une très belle reconnaissance, parce qu'on leur fait vraiment confiance. Et moi, ce que je constate, en fait, sur ce tournage, pour y aller régulièrement, c'est qu'il y a effectivement quatre professionnels techniciens d'audiovisuel du cinéma qui ont été formés à la FEMI et qui sont vraiment, qui ont tourné sur des grosses productions, qui ont joué le jeu, qui sont militants, et qui ont compris, en fait, l'intérêt de venir à Mayotte, de demander l'excellence, mais en même temps d'être en binôme à chaque fois avec un maoré ou une maorèse. Donc on peut voir, et on l'a vu là sur les images, par exemple, Naftal qui fait les caméras, Mario qui fait le machino, Samir, Kamar. Il y a énormément, en fait, de jeunes prometteurs. Et on espère, pourquoi pas, que ça ouvrira des portes pour le cinéma maorais. Alors, sortie prévue de Chalabi Project pour ? Eh bien, on l'espère fin d'année. Le tournage s'arrêtera en tout cas le 30 juillet. Merci Sophie Bivet d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Pas de journal ce vendredi pour cause de fête nationale. Retour de l'information lundi, déciseur avec le journal radio de Pierre Bellucci, suivi de la matinale. À 19h, Amina Arretti pour vous servir l'actualité locale. Belle soirée à tous sur KTV. Sous-titrage ST' 501